C'est le feu que tu allumes depuis c'est un blanc comme ça Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va je viens, alors bienvenue dans ce Vlogmas 2 Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma belle soeur Estelle, la femme de Marius Donc aujourd'hui sera une journée assez spéciale, je sais que j'ai dit dans la précédente vidéo que j'avais prévu de lui faire une surprise Et ce sera également une surprise pour vos dons, c'est que vous allez voir Quand je venais en fait je voulais manger un plat en particulier, je voulais qu'il me fasse gâte d'un plat en particulier Mais j'arrive pas à me décider entre le sous-sauce gombo qui est mon plat préféré et le cop Donc j'en avais très envie et que ça faisait un moment que je n'avais pas mangé Du coup j'ai fini par me décider et ce sera le cop Donc aujourd'hui elle et moi allons faire ensemble le cop principalement Pour moi, pour mi, mi, moi Et ensuite je vais lui faire la surprise dont je vous ai parlé Restez scotché les gars, on va ensemble déjà aller au marché Ensuite on va venir faire à manger et tout Bref vous allez suivre la vidéo pas à pas Et ensuite on verra le soir si mon frère a prévu quelque chose pour l'occasion Donc restez scotché les gars N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore fait Vous likez la vidéo avant de commencer Commentez pour me donner vos impressions et surtout abonnez-vous et activer la cloche de notification pour le banquer Aucune de mes prochaines vidéos Dans les cas sans plus tarder, let's go Il m'a demandé dans le marché où il est cassé Moi j'ai encore sommeil où ? Non il faut qu'on aille tôt pour que ton frère puisse aller au travail Et on lui laisse avec la petite à nous Bon, ça c'est une bonne excuse Par contre à l'installer si le marché n'est pas encore ouvert, il te jure Si c'est pas 8 heures Non, ça va, toi là C'est qu'il dit Au revoir en tout cas Le marché était évidemment déjà plein à craquer Par contre à l'ouest, à 6 heures du matin, sont les cultivateurs qui viennent vendre en gros aux revendeurs Mais ici à Douala, apparemment cela se passe beaucoup plus tôt Les gens vackent à leurs occupations ici beaucoup plus tôt en fait À 6 heures, il y a déjà les gens qui partent au marché, faire les couss et tout À l'ouest, ce n'est pas vraiment le cas Ici là donc, nous avons acheté juste le nécessaire Parce qu'à la maison, on avait déjà la moitié de ce qu'il nous fallait Maintenant, il n'a pas le beignet du marché Oui, 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 d'abord Ça va aller, c'est bien Ça chauffe encore C'est bien le sucre On arrête de filmer, il mange d'abord Après avoir mangé les beignets du marché, il fallait se mettre au travail Dites-vous qu'il était à peine 7 heures du matin Non mais j'en revenais pas C'est vrai que je me lève d'assez bonne heure Mais pas pour faire ce genre de choses en fait Donc voilà, j'ai commencé à faire le feu pendant qu'elle, elle nettoyait le corps et tout Quand je faisais le feu, moi j'étais là tranquille Je ne savais pas que j'allais galérer à ce point Non mais je vous dirais même pas combien d'heures ça m'a pris pas à l'aimer ce feu J'ai galéré mais à 1 point C'est le feu que tu allumes depuis, ça ne me prend pas comme ça C'est à peine de parler Pendant que je nettoyais le mbonga et la morue, j'enlevais la peau, les arrêtes et tout Elle était en train de nettoyer le kanda Le kanda a la peau de bœuf séchée de son côté C'était vraiment du très bon travail d'équipe Je pense que si le feu ne m'avait pas pris autant de temps pour l'allumer On aurait fini de faire à manger très tôt Mais j'ai galéré En fait je ne suis pas habituée au four à charbon Moi je n'ai pas grandi avec ça en fait Je suis habituée au feu de bois, à du gaz Mais pas au four à charbon Je trouve que le four à charbon est très difficile à allumer Là on avait fini de tout préparer Ça c'est l'amoureux et le poisson séché Elle a bien nettoyé le coq Elle a enlevé toutes les tiges, tous les grands de sable Exactement comme moi je le fais quand je cuisine Et puis le kanda également je trouve qu'elle l'a très bien nettoyé En fait je pense que mon frère il a une très bonne femme Mais frère de façon générale Donc voilà on a fait du très bon travail d'équipe Je pense que j'ai trouvé en fait qu'elle fait son coq de la même façon que moi et tout La seule différence qu'à la fin elle rajoute de l'huile encore Je sais je vous vois derrière les commentaires Venez me dire que c'est pas comme ça que les bassas font le coq Mais on n'est pas bassas excusez nous Et puis on fait notre coq de deux façons différentes Lorsque c'est le coq salé On ne s'embête pas avec les noix On utilise juste de l'huile de palme tout court Par contre quand c'est le coq sucré On utilise les noix C'est à dire on fait cuire les noix Ensuite on les pile, on extrait le jus Et c'est avec ça qu'on fait à manger Je pense que lorsque vous m'aviez parlé de ça C'est de cette façon là dont vous parlez Nous on l'utilise pour le coq sucré Bon la famille Si vous avez remarqué dans la vidéo Si vous savez la petite dior La dernière de la famille La dernière de la famille des youtubeurs Bon Elle a commencé avec la nourriture Elle a éduqué la connaissance C'est moi qui l'annonce du lit J'espère que le résultat serait bon Parce que quand c'est deux personnes Qui ne préparent Ce n'est pas le chose de Elle dit qu'on serait bon Elle a mis le bon Dans la mammite Elle a mis la peau Donc en train de bouillir Il faut que je le remarque C'est en train de bouillir Je vais maintenant mettre les arachides Là maintenant je ne sais pas Si j'aime quand il y a beaucoup de arachides Que j'aime quand Il y a beaucoup de arachides Aie beaucoup d'argent Ah C'est le monde Pourquoi ? Pourquoi ça m'auch ? Je ne sais qu'il y a beaucoup de arachides Parce que ça c'est plus bon Ah Donc tu as manche aussi Qu'as manche comme ça Ouais Exactement Quand tu as manche Avant même de la Woche Oui C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !